...et c'était aussi une forme de censure, lorsqu'il a reçu ce... Ce qui est maintenant important, c'est de vous écouter des questions, peut-être aussi des démonnages... Je n'ai pas compris les pages blanches, là, que vous l'avez vu sur les pages blanches... Oui, lorsque, donc, Saint-Paul, lors de l'apparition du Montréal, dans le premier roman, dont les romans ont reçu depuis 20 heures, et les éditeurs de différents pays étaient invités à remettre l'édition dans leur traduit. Et, donc, c'est à Saint-Paul, mais la traduction espagnole, parce que le livre est sorti au début des années 60, les biens, les péromisent avec peu d'étage blanches, et il a eu l'occasion de l'écrire plusieurs fois, en disant que l'un produit, c'était granditable, en fin de compte, c'était le livre à écrire, qui était remis, mais d'un autre côté, mais en fin de compte, c'était la censure de Fancou, qui avait agi de telles des adaptations. Après, il y a aussi l'histoire, eh bien, de la guérison, puisque la guérison de Montréal est présentée au festival du film américain, et Fancou avait fait pression sur le gouvernement français de l'époque, pour que le film ne soit pas présenté, la réalité, il faut le présenter à part, en sachant que les petites histoires que le film avait aussi été censurés dans la présentation au film de l'arrivée en chérosopatie, ce qui avait fait dire à Fancou, que c'est pas que Fancou ait fait pression sur le gouvernement chérosopatique pour intervenir ou, en tout cas, pour censurer la division de la correction de la guérison. Voilà, donc, que l'histoire du Mont-Voyage disait, peut-être pas le Mont-Voyage, mais il faut l'ouvrage après, il y a une occasion de parler, justement, de la remise du prix qu'on a dehors, de la guérison du Mont-Voyage en espagnol, en fin de compte, avec des balles blanches. Merci.